C'est sans plus tarder avec Julien Borderon qui va nous présenter des outils numériques d'aide au choix permettant de maîtriser les risques de désordre liés à l'humidité dans les projets de rénovation des murs anciens. Ça s'appelle Opéra. Voilà. Voilà, c'est à vous Julien. Merci. Merci. Alors, le programme Opéra, c'est un programme qui a été cofinancé par Pacte, comme Créba, et qui s'est tenu sur deux années avec le CEREMA qu'il a coordonné, avec le CSTB, avec Pouget Consultant et avec E-Buck, qui est un bureau d'études allemand assez connu sur ces questions. Alors, on avait dans l'idée de cibler un public très large, le secteur du bâtiment, sans restrictions particulières. Donc alors, on était assez ambitieux, on pensait que les artisans allaient pouvoir utiliser notre production, également les architectes, également les ingénieurs, avec un objectif pédagogique qui était d'amener les bonnes questions. Voilà. Sans parler d'amener les bonnes réponses, à minima d'amener les bonnes questions. Alors, on a une diffusion de cette production, que je vais vous détailler un petit peu, sur les sites web de Pacte et sur le Créba, bien sûr. Alors, la forme des outils que je vais vous présenter, elle est très clairement améliorée encore, donc je demande votre indulgence là-dessus, puisqu'aujourd'hui, ce sont des tableurs Excel, donc c'est pas très joli un tableur Excel, c'est pas très user-friendly, mais on est en recherche, voilà, de possibilités pour aller vers une forme plus sympathique d'interface et d'application. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'humidité en rénovation ? Alors, pour plein de raisons que nombre d'entre vous connaissent déjà, certainement. Je vais vous fournir un exemple, en fait, qui est assez parlant. On est ici sur une maison que nos collègues du Cerema Nord-Picardie ont étudiée. Une maison qui est en pan de bois, briques en bas et torchis au-dessus, qui est de l'isolation polystyrène a été déposée. Et puis, là, on a observé ce qu'on trouvait derrière cette isolation polystyrène. On trouve plein de traces de moisissures, du mauvais état général. Le plancher bois est dans un sale état. Ce plancher bois n'avait pas été déposé, il n'y avait pas de traversée et de l'isolant. Donc, on était sur un point froid, on était sur une mauvaise étanchise à l'air à cet endroit-là, donc une insertion de transfert d'air, de convection, de condensation et un point thermique. Et on avait de la pourriture cubique sur les éléments du colombage, ce qui est encore un peu plus problématique. Donc, la pourriture cubique, qu'on reconnaît très bien sur l'image, c'est très caractéristique. Donc, ce qui laisse penser indéniablement qu'il y avait de la condensation et de l'eau liquide à cet endroit-là pendant longtemps. Alors, voilà, également, ici, on est sur une maison en pierre en Lorraine. Une belle zone de moisissure au niveau d'un point froid avec une fenêtre PVC qui a été posée. Pas de retour d'isolant. Voilà, de la condensation, un mauvais renouvellement d'air et sur des murs en grès. Par l'exemple, finalement, on voit assez bien qu'il faut s'intéresser à cette question de l'humidité, surtout quand on veut faire des travaux. C'est compliqué. Alors, c'est très compliqué, c'est un sujet qui est difficile, il ne faut pas se le cacher. À trop vouloir le simplifier, on fait des erreurs, donc on ne peut pas. Et à l'échelle globale du bâtiment, il faut traiter cette question. Il y a un lien physique entre la thermique du bâtiment, l'aérolique et puis les transferts d'eau. Alors, il faut qu'on puisse se saisir du climat extérieur, évidemment, avec la pluie, avec toutes les caractéristiques qui vont bien. Et puis, l'ambiance intérieure qui varie entre un climat intérieur sec, soigné, puis un climat intérieur un peu dégradé, dans des situations de suroccupation, de forte cuisson, etc., où on peut avoir effectivement des réponses sur des solutions constructives qui vont être très différentes. Et puis, selon qu'on parle de parties courantes, de liaisons, de parties anciennes, d'éléments rénovés qui s'ajustent plus ou moins bien, évidemment, on n'a pas les mêmes réponses. Et quand on fait des simulations un peu rapidement, en considérant par exemple que les parties courantes sur des zones qui vont bien, et qu'on se rend compte que ça marche très bien, ben oui, mais quid des points un peu plus difficiles à traiter qu'on a mis sous le tapis. Alors, dans Opéra, on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de la question, loin de là, mais on a essayé d'avancer. On a regardé cinq indicateurs. On a regardé ce qui se passe quand on a des poutres en bois, qui s'insèrent dans le mur et qu'on a envie de mettre de l'isolation par l'intérieur. Je ne vais pas avoir le temps de développer, mais c'est un point assez majeur. On a regardé ce qui se passe quand on a du gel, des conditions de gel à l'extérieur, et lorsqu'on a une forte humidité de la paroi, quid du risque d'éclatement, surtout lorsqu'on a une isolation par l'intérieur et que la température dans le mur est beaucoup plus froide qu'avant. La teneur en eau dans l'isolant, puisque ça joue sur les propriétés thermiques, et puis ça joue sur le maintien dans le temps de ce produit. Et puis, les teneurs en eau, dans la partie ancienne, en partie courante et sur quelques points singuliers. Alors, là-dessus, une fois qu'on a décidé ça, on propose un outil qui commence par le diagnostic. Je trouve que ça a été bien dit ce matin, c'est la base. Donc, on propose un tableur qui permet de réaliser un diagnostic avec différentes rubriques à traiter, avec des menus déroulants, et avec des rubriques d'aide qui permettent, si besoin, d'avoir des informations complémentaires et de faire des liens vers des fiches explicatives qui sont également disponibles à part, qui permettent d'éclairer pour grand public ou pour rappel pour des personnes plus averties sur des points qui nous paraissent extrêmement importants. Donc, je crois que ces fiches ont été réalisées, notamment écrites par Arnaud, ici présent. Une fois ce diagnostic fait, il va traiter différentes rubriques. Ça va de la situation du bâtiment, protégé, pas protégé, dans quel type de quartier, etc. Puis jusqu'à la technique, quel matériau en présence, etc. et quel état de ces matériaux. On va aller vers un autre tableur, de manière automatique, avec des macros, qui permet d'avoir des conseils sur l'isolation par l'intérieur. C'est le focus qu'on a fait dans ce premier temps. Quid de l'isolation par l'intérieur par rapport aux indicateurs que je vous ai présentés avant ? Donc, on a fait plein de simulations, en partie courante et en point singulier, avec WUFI, un logiciel qui permet de modéliser ces transferts d'eau, au préalable pendant l'étude. Et on restitue, de manière la plus pédagogique possible, finalement, le fruit de nos études, dans cet outil, en donnant accès à l'utilisateur, suivant sa situation, il va récupérer les résultats qui le concernent, en fait. Et puis, il va également récupérer des commentaires de notre part, et puis des liens vers des fiches complémentaires qui vont l'informer sur d'autres éléments importants à prendre en compte et d'autres types de risques. Donc, voilà une petite illustration. Donc, on a des diagrammes radar, avec un jeu de code couleur, avec des notes entre 0 et 3. Voilà un peu, tout est discutable, bien sûr, comment est-ce qu'on a souhaité présenter les choses après beaucoup de réflexions entre nous et au sein du groupe de travail Pacte. Voilà quelques fiches, en plus gros plan, pour qu'on puisse les voir. Typiquement, voilà une fiche qui explique un petit peu le fonctionnement et de l'étanchéité à l'air, de l'étanchéité à l'air vis-à-vis d'un pare-vapeur. Des fiches qui expliquent, pour l'occupant, certains vocabulaires, ou certains types de comportements qui vont interagir directement avec lui. Donc, on explique un petit peu le principe de l'inertie, on va expliquer des éléments vraiment grand public et qui nous paraissent également tout à fait nécessaires de proposer. Et donc, ces outils sont téléchargables sur CREBA. On est preneur de toute critique constructive, bien entendu. Et donc, on cherche maintenant à aller plus loin, notamment sur l'interfaçage et puis éventuellement sur le développement complémentaire. Donc, c'est un projet évolutif. Voilà, c'est une première brique qui a été financée par Pacte sur deux ans. Et puis, s'il y a intérêt de la part du monde du bâtiment, pourquoi pas continuer à travailler sur des suites et des améliorations.